Salut salut bienvenue sur l'instant maths dans cette vidéo je vais tenter de répondre à une question très épineuse c'est d'ailleurs une question qui m'est souvent posée en collège ou en lycée c'est bah monsieur ça sert à quoi les mathématiques parce que franchement souvent les élèves en fait vous disent logiquement je sais pas moi calculer des racines carrées développer factoriser bah ça va nous servir à quoi dans la vie courante et bien je vais tenter de répondre à cette question en accent ma vidéo sur un seul mot c'est le mot propédeutique retiens bien ce mot propédeutique bon bah déjà il faut traduire ce mot qu'est ce que ça veut dire propédeutique c'est un enseignement préparatoire à des études plus approfondies bon bah là donc il faut revenir à notre question de départ à quoi ça sert les maths c'est vrai que en cours primaire lorsque tu fais des mathématiques de base à dire tu apprends à compter tu apprends à faire des opérations ça c'est parlant on voit l'utilité tout de suite dans la vie courante c'est comme finalement savoir lire mais c'est vrai que savoir résoudre des équations développer factoriser les fonctions tout ça on voit pas forcément l'utilité et du coup pourquoi est ce que le mot propédeutique est important parce qu'on peut voir en fait les mathématiques comme une propédeutique effectivement au collège ou au lycée et ben on va travailler avec les élèves six grandes compétences c'est chercher modéliser représenter raisonner calculer et communiquer et donc à travers tous les chapitres étudiés tous les différents exercices qu'on fait au collège et au lycée en fait on travaille ces six grandes compétences bon normalement juste si tu réfléchis sur ces six verbes que j'ai donné tu devrais bien sûr voir l'utilité dans la vie courante mais nous on va aller un peu plus loin d'accord on va se concentrer sur le cerveau humain on estime à peu près que le nombre de neurones dans un cerveau humain il approche à peu près les 100 milliards de neurones et 10 puissance 11 100 milliards de neurones on peut même pas imaginer vraiment ce que ça représente d'accord et du coup tu as plein plein de connexions possible entre les neurones et à partir de là effectivement à travers les six compétences des six grandes compétences travaillant en mathématiques et ben tu vas bien sûr faciliter un ses connexions dans la vie de tous les jours tu es amené à faire des choix et comment est ce que tu fais ces choix est ce que ça repose simplement sur des envies sur des choses qui sont que émotionnelles ou est ce que ça repose finalement sur une réflexion sur une prise en compte des différents facteurs un raisonnement et puis une conclusion c'est ce qu'on apprend aussi à faire en mathématiques j'ai un autre exemple en tête par exemple l'avocat l'avocat bien sûr il doit déjà savoir bien communiquer et ça on le travaille en mathématiques un communiqué à l'oral et à l'écrit et ensuite bien sûr ben il doit lorsqu'il va plaider argumenter démontrer et ça c'est vraiment la base des mathématiques il faut bien sûr avoir une intelligence logico mathématiques c'est à dire que ce qu'on dit on ne sort pas de sa poche comme ça non ça repose sur des preuves ça propose sur un raisonnement et d'ailleurs c'est pour ça qu'un avocat peut souvent faire appel à des expertises scientifiques bon je n'ai pas envie de te perdre on va revenir à notre histoire de cerveau et de propédiotique d'accord on a parlé donc de neurones et de plein 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 de connexions possibles on peut voir ces connexions comme des sortes de chemin à l'intérieur du cerveau et puis ben tu vas voir on va faire le lien avec les legos ouais je sais c'est bizarre mais je vais parler de legos par exemple tu donnes des legos à un enfant il n'a jamais vu les legos de sa vie tu lui demandes de construire une voiture ben il va prendre un certain nombre de temps pour pouvoir construire une voiture à la fin donc il vient te ramène la voiture et puis dans un second temps tu prends donc le même enfant et un autre enfant qui n'a jamais vu ces legos et tu dis donc aux deux enfants construisez moi un avion et ben normalement l'enfant qui a déjà manipulé les legos il va pouvoir construire l'avion beaucoup plus rapidement que l'autre enfant qui a jamais vu les legos d'accord parce que l'autre il va être totalement dans la découverte alors que celui qui a déjà manipulé les legos il a déjà su construire une voiture et ben il va réutiliser finalement ses connaissances ses compétences ben pour construire finalement autre chose c'est à dire un avion un hélicoptère et tout ce que tu veux donc ce que je suis en train de dire c'est que le premier enfant pourra construire l'avion plus vite que le second enfant qui a jamais vu les legos et cet exemple me permet de te faire comprendre plus facilement ce que c'est que la propédeutique l'acquisition de connaissances de base c'est à dire finalement construire une voiture c'est pas très compliqué et ben tu vas pouvoir réutiliser tout cela pour faire quelque chose de beaucoup plus complexe par exemple construire un vaisseau spatial tu vois ou construire je sais pas moi tout importe des choses beaucoup plus complexes et donc pour conclure ben les mathématiques c'est une propédeutique c'est à dire que tout ce qu'on apprend finalement eh ben on va le réutiliser mais on va pas en être conscient parce que tu es tout au long de ta scolarité en train de raisonner en train de modéliser des choses tout cela mais tu es censé pouvoir le réutiliser même dans ta vie courante et là ce que je dis c'est très très important du coup on a souvent tendance à opposer les mathématiques et par exemple le français ben non parce que en mathématiques tu communiques également donc tu es censé aussi pouvoir bien communiquer à l'oral et à l'écrit autre chose les mathématiques et la musique c'est très lié on peut penser rien qu'au solfège un rythme tout ça bon je pourrais donner plein d'autres exemples mais ce qu'il faut comprendre c'est que tout part du cerveau et toutes les connexions possibles à l'intérieur du cerveau et ben c'est comme on a dit des petits chemins que tu traces et ces chemins tu peux les réutiliser ailleurs c'est ça la propédiétiques c'est le fait de réutiliser des connaissances de base pour des choses plus complexes du coup il est important de pas négliger tous ces petits chemins qu'on trace tous les jours en mathématiques à l'école ces connaissances sont réutilisés on peut même penser par exemple au sport on peut dire mais ça a aucun rapport les mathématiques et le sport et ben si puisque quand tu fais du sport battait à toujours ton cerveau ne serait ce que dans la construction du jeu l'élaboration de stratégie la vision du jeu tout ça l'idée effectivement c'est de comprendre que on va pas être conscient de ce qu'on fait avec les mathématiques c'est inconscient mais c'est pas pour autant que ça n'existe pas ok donc bien penser à ce que j'ai dit avec tous ces chemins là que tu vas pouvoir réutiliser à travers tes réflexions tes choix dans la vie courante dans les différentes professions tu pourrais exercer voilà voilà je vais pas faire plus long que ça c'était une façon de répondre à la question à quoi ça sert les mathématiques d'accord mais il ya plein d'autres façons de répondre à cette question et il ya des vidéos d'ailleurs qui existent sur ce sujet là en tout cas moi je souhaite que tu gardes en tête le mot propédiétiques voilà voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle t'a plu n'hésite pas à commenter un n'hésite pas non plus à liker et si tu apprécies en général mes vidéos pour me soutenir abonne toi je te remercie salut ciao